Bonjour ragazzi ! Aujourd'hui je vous propose un itinéraire bien particulier dans un des plus beaux quartiers de Rome, la Garbatella. Si vous êtes fan de la Magica AS Roma, aujourd'hui je vais vous montrer des fresques dédiées à l'AS Roma dans le quartier typique de la Garbatella. Allez c'est parti, on y va ! Andiamo ! La Garbatella est un quartier situé au sud de Rome, entre Ostiens et pas très loin de Testaccio, pas loin aussi du quartier de Torma Lancia, juste à côté de la célèbre route la Cristoforo Colombo. Et ce quartier est un quartier très populaire de Rome, né dans les années 1918-1920. Il est vraiment magnifique car il y a beaucoup de maisons jardins et il y a beaucoup de verres. C'est un quartier vraiment superbe, sublime que je vous conseille de découvrir. On commence avec la fraise de Gabriel Battistuta via Luigi Orlando. Via Vittorio Cuniberti, vous pouvez trouver la Louvre avec les cuissons de l'Italie. Iazza Gammiano Soli, la fraise de Daniel De Rossi. Iazza, alors dans ce quartier vous pouvez trouver différentes représentations de l'AS Roma. Notamment, vous pourrez voir la Louvre sous différentes augures, différentes représentations. Vous pourrez avoir des mouvements de street art représentant les joueurs de l'AS Roma. Et là je vais vous emmener dans un des endroits les plus mythiques et typiques de l'AS Roma, le bar de Césaro. C'est très bien, c'est très bien. 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 C'est presque d'Edouard de Beauvais sur la façade de César. Si on continue notre itinéraire, et là je vous emmène voir la petite carte de cet itinéraire. Là je vous emmène voir la célèbre fresque du capitano Francesco Totti. Et là je vous emmène la fresque d'Alberto Sordi via Gnazio Persisco. Voilà les amis c'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo sur les Amassés du Normand. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur Romain Secomune. Allez ciao ragazzi et à presto ! Sous-titrage ST' 501